Yo bro, en forme ou quoi ? Bien ou bien ? Tranquille ou tranquille ? Alors deux choses, je vais te parler de deux choses. Ah, j'ai oublié de fermer la porte du cabanon. Il faut que j'aille fermer ça aussi tout à l'heure. Si c'est la première fois que tu me vois sur YouTube, pense à cliquer sur le bouton s'abonner, active la cloche et pense à mettre un like, un like s'il te plaît. Alors dans cette vidéo, je vais te dire deux choses. La première chose, c'est que j'ai fait une grosse erreur. Une très grosse erreur, d'accord ? Très, très grosse erreur. C'est-à-dire que j'ai laissé tourner le robot Infinity Eagle et à un moment donné, même plus qu'à un moment donné, plusieurs fois, je regarde mon MT4, voir où ça en est, tu vois. J'étais à plus 180 euros. J'ai dit, ouais, ok, d'accord. Ensuite, j'étais à un moment donné à plus 300 euros, ensuite, plus 400. Et à un moment, tu vois, ma femme m'appelle que je viens de chercher des choses pour elle. Donc, je récupère. Et je regarde mon MT4. Grave erreur. Je n'aurais jamais dû regarder. Je me retrouve à plus de 600 et quelques euros de profit. ce qui représente aux alentours des 6%. Et donc, je me dis 6%. Alors, tout de suite, l'erreur que j'ai commise, c'est que j'ai réfléchi. J'ai réfléchi. Je n'aurais pas dû réfléchir. J'aurais dû couper mon MT4 et me dire, ok, c'est bon. J'ai réfléchi, je me suis dit, mais si le marché se retourne, les 6%, je les perds. Alors que, ensuite, j'alimente en fait cette réflexion en me disant, oui, mais hier, j'ai fait plus 2 et quelques pourcents alors que j'aurais dû faire 11,5%. Tu vois, ça trotte dans la tête. Et donc, du coup, aujourd'hui, il y a de fortes chances que je perde le trade finalement. Et c'était les 11,5% qui auraient rattrapé la perte de 1%. Oh, donc finalement, après, je commence à regarder un petit peu au niveau des graphiques. Ah, là, il y a une configuration de retournement. Bon, allez, je décide de récupérer mon cash. Grave erreur. Tu vois, grave erreur. Et c'est ça le truc. L'erreur, c'est que tu regardes ton MT4. Alors que tu regardes le MT4, ok, si tu as suffisamment de discipline pour dire, ok, là, je n'y vais pas, mais on est des êtres humains. À un moment ou à un autre, il n'y aura pas la discipline. Donc, c'est bien déjà que j'ai fait cette erreur-là, là, au début. Donc, ça, c'était la première erreur. La deuxième erreur, enfin, la première chose que je voulais te dire. Donc, la deuxième chose que je voulais te dire, c'est qu'après, le marché, il allait dans le mauvais sens, ensuite revenu dans le bon sens. Et au lieu de faire plus 6%, j'aurais pu faire 8%, voire même 10% du gain. Mais en fait, il ne faut même pas regarder les pourcentages de ce que le robot fait. Même si, par exemple, tu arrives à 10% de gain et qu'au final, il se retourne et qu'il perd, et qu'il arrive à moins 1%, ce n'est pas grave, d'accord ? Ce n'est pas grave. C'est le game qui veut ça. Et ça, c'est compliqué. En fait, c'était la deuxième chose que je voulais te dire. Je viens de retrouver mon truc. La deuxième chose, c'est qu'en fait, avec le robot Infinity Eagle, avec le robot Eagle, eh bien, c'est facile de couper ses positions. Tu vois ? Et c'est le risque. C'est même un danger, en fait. Parce que tu vas paramétrer le robot de telle ou telle façon, selon les backtests. Mais finalement, tu vas intervenir dessus, manuellement, ce qui va fausser, en fait, le backtest, ce qui va fausser, en fait, tes résultats. Tu crois peut-être que tu vas avoir de meilleurs résultats, mais en définitive, sur du long terme, eh bien, peut-être que tu auras de moins bons résultats et peut-être que tu vas perdre du cash. C'est exactement l'erreur que j'ai commise, là, là, aujourd'hui, maintenant. D'ailleurs, je vais te montrer ça. Je vais te montrer sur le téléphone. La grosse, grosse erreur. Alors, bien sûr, je suis en positif, mais il aurait peut-être fallu il aurait peut-être fallu laisser courir le trade quitte à le perdre. Alors, je te montre. Je vais le mettre comme ça. Voilà. Donc, en fait, tu vois, j'ai eu deux buy stops qui n'ont pas été déclenchés. Ensuite, il y a eu un sell qui a été déclenché. Et donc, du coup, j'ai coupé 610, mais avec les frais. Donc, je clique ici. Tu vas voir. Avec les frais, moins 10,95. Donc, du coup, ça fait 599. Voilà. Donc, ça, c'est... C'est... C'est une erreur, tout simplement. C'est une grosse, grosse, grosse erreur. Voilà. À ne plus recommencer. Alors, je dis ça, mais nous sommes des êtres humains. Et c'est ça, le danger, également. Donc, je pense, en fait, que la meilleure chose, la meilleure solution, c'est de regarder, en fait, c'est de faire un peu comme Novatech, en fait. Tu sais, le business sur lequel je suis. Novatech, tu as les résultats une fois par semaine. Voilà. Donc, tu as les résultats. Comme la semaine dernière, c'était plus 1,85. Là, tu ne vois rien. Comme ça, tu n'as pas de frousse. Ça se trouve, ils sont descendus à un DD de 20%, mais tu ne l'as pas vu. Et au final, ils ont gagné 1,85 à la semaine. Et là, ils sont là depuis 2019. Et c'est comme ça qu'ils procèdent. Et peut-être que cette façon de procéder est aussi une bonne façon de procéder. C'est de se dire, OK, je vois le résultat le samedi matin et comme ça, je ne serai pas tenté d'intervenir à la place du robot. Voilà. Donc, ça sera aussi une bonne solution. Ou sinon, de se dire tout simplement, je vois le résultat à la fin du mois et on voit ce que ça donne. Aussi, également, ou tous les 10 jours, tu vois, c'est en fonction de soi en fait. Voilà, c'est ce que je voulais te dire à travers cette petite vidéo. Grosse erreur d'intervenir manuellement sur le robot. Alors, bien sûr, c'est un outil, on fait comme on veut en fait. Si tu veux intervenir, tu interviens. mais, en fait, on a lancé le robot en fonction d'un paramétrage spécifique et au final, on va intervenir manuellement. Donc, du coup, ça ne va pas. tu vois, tu vois, tu vois, donc, voilà, pour moi, c'était une grosse erreur et il faut se reconcentrer, se repencher dessus pour pouvoir le laisser courir et voir les résultats du robot et non pas du robot plus de l'utilisateur. Voilà, un gros big up. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Laurent d'AtrineFamily. Si tu veux des infos sur Infinity Eagle, tu vas directement dans la description en bas de la vidéo. Je rajouterai aussi également des infos sur Novatec, enfin des infos, juste le lien si tu veux arriver sur la page consacrer aussi à Novatec. Ah oui, une dernière chose aussi, j'ai pour projet, parce que le fait de regarder Eagle fonctionner, ça me redonne encore cette envie cette flamme de créer un robot. Mais pour cela, j'ai besoin de bros qui savent coder, qui savent utiliser le langage MQL4 ou Python ou peu importe le langage informatique. Si tu sais coder, si tu fais partie de la TrimFamily et que tu sais coder et que tu veux participer à cette aventure, parce que voilà, créer un robot, c'est une aventure. Alors des fois, ça marche, des fois ça ne marche pas. Très peu y arrive. Moi, j'ai laissé plusieurs fois, ça n'a pas forcément fonctionné. Mais je me dis, avec si Eagle, si quelqu'un a réussi à créer Eagle, un robot non martingale qui prend des positions selon une configuration, alors je pense qu'on peut y arriver. Alors bien sûr, avec moins de moyens, ça pourra prendre peut-être plus de temps, peut-être un an, deux ans, trois ans, cinq ans, on ne sait pas ou peut-être jamais. Mais en tout cas, si tu as des notions pour coder, si tu veux participer à cette aventure, ce sera avec grand plaisir qu'on pourra être ensemble et voir un petit peu ce qu'on peut faire, ce qu'on peut créer pour toute la communauté, toute la TradingFamily. Voilà, un gros big up et puis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501